C'est un cœur qui bat à 1500 degrés et qui contient 18 tonnes de fer fondu. Autour du four de la Glazie, une vingtaine de mètres verriers donnent chaque jour-vie à une tonne et demie de matière. Une tradition que se partagent portugais et italiens, plus aucun souffleur n'est suisse à Ergisville. Au début, je n'aimais pas ça. Mais avec le temps, la production du verre m'a fasciné. Et voilà, ça fait plus de 50 ans que je suis coincé là. Ce qui me plaît, c'est qu'on découvre tous les jours quelque chose. A chaque nouveau produit, il faut réapprendre. Fondée il y a deux siècles, la fabrique de verre d'Ergisville est la dernière du type en Suisse, une rescapée. En 1975, la commune nidvalienne évite de justesse sa fermeture. C'est un maître verrier d'origine italienne, Roberto Nidrer, qui assure alors son sauvetage financier et entame un long combat pour sa survie. Son fils Robert se souvient. Mon père s'est battu durant 13 ans. Il a renoué avec le travail traditionnel et assaini les machines. Et juste avant sa mort, il m'a transmis son entreprise. Ce savoir-faire permet la production de près de 800 types d'articles verres, carafes, vaisselles. Mais au-delà de la vente, la formule du succès passe par le marketing, l'ouverture de la glasio publique et la multiplication d'expériences autour du verre. Résultat, 100 000 visiteurs par an, parfois retenus prisonniers de ce labyrinthe de verre. Aujourd'hui, le patron peut avoir le sourire. En se développant autour de la fabrique, il a assuré la santé financière de la glasio. Alors pour marquer 200 ans d'histoire, il s'est offert une tour de verre. Plus qu'un symbole, elle doit poser un jalon pour l'avenir. Cette tour doit être un symbole pour montrer qu'on n'est pas seulement capable de faire des verres, des assiettes ou des bols, mais aussi des tours ou peut-être même, demain, des maisons de verre. Car Robert Niederer pense déjà aux 200 prochaines années de cette entreprise qui fonctionne comme le poumon de toute une commune. Sous-titrage ST' 501